Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Burst Promars, la chaîne du Japap et du Perreouin. C'est le ça qui s'agit, nous sommes là, nous sommes les soi-disant blogueurs pour vous donner des infos là sur mieux et dur. Hayé, hein. La famille, vous savez l'histoire de Miss Cameroon, princesse ici. Oui, quand on soupçonne qu'elle est allée à Dubaï, avec le mari de Mamu, pas dans 1X bed là. Oui, c'est le ça qui s'agit. Donc Aïcha commence à sortir pour faire un live et décortiquer ça. Ouais, donc, il paraît que les gens se disent que, ils se posent la question, tu prends les moyens pour voyager comme ça, laisse ça. On t'a attrapé, vous allez prendre hôtel 5 étoiles, oh, voyager à Business Class où on s'est monté descendu. Elle est sortie et s'expliquée. Elle dit que, non, que vous pensez que c'est maintenant ? Avant d'être même mise, je prenais déjà les vols Business Class, hein. Je dormais déjà dans les hôtels 5 étoiles, vous pensez ou quoi ? Je viens d'une famille modeste, elle n'a pas d'irrigé. D'une famille modeste, il faut dire que sa famille a quand même peu, on sait que la famille de la princesse ici, elle a un peu, ils ont un peu. Vous pensez que quoi ? Qu'elle a gagné Miss Cameron, pourquoi ? Quand vous avez les bonnes, on dit que le vote online, ça passait, parce qu'elle a mis le sport au sort derrière elle, oui. Je veux dire que pour moi, elle ne méritait pas être Miss, cette année-là. Il y avait des filles beaucoup plus jolies, oui, ça on te menti. C'est une belle femme, oui, j'aime son charisme, j'aime sa main de s'habiller et tout et tout. Elle a la classe, c'est vrai, mais alors, quand on dit Miss Cameron, quand on dit Miss, on doit choisir la plus belle femme, c'est la plus jolie qu'on a choisie ou bien. Donc moi, particulièrement, je n'étais pas pour le choix, c'est pas qu'elle n'est pas belle. Mais alors, il y avait d'autres candidats là, très jolies. Ah oui, donc Aïcha Kamoise est sortie et décortiquait ça. Écoutez alors, ça n'a pas d'argument, hein. On se plaira très bientôt, hein. On ne vous, ne mettez pas les organes, hein. Je vous connais. Ouais, Mélion, c'est Mélion, bippez-moi, Mui, Mui et Miss. Oh, bon, 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 Mélion, c'est Mélion. C'est qui, ce qu'on dit là, c'est ça ? Attendez, j'enlève la bise sur moi, ça va chauffer. Mélion et Mélion, ce qu'on dit là, c'est ça, ah, j'ai... Oh, oh ! Yann, vous m'avez parlé, me taguer, je vous ai dit qu'attendez, je m'en vais patrouiller, je vous reviens. Je m'en vais patrouiller, je vous reviens. Je suis allée patrouiller. Ce que se dit sur les réseaux sociaux là, dites que moi j'ai dit que c'est ça. Mélion et Mélion, la première fois que je connais votre Miss, elle n'était pas encore Miss, elle sortait avec un grand à moi là. La première fois que je la vois, que je posais mes yeux sur ses yeux comme ça, qu'on se regarde les yeux dans ses yeux. Elle sortait avec un grand à moi qui est un peu ses moyens. Mon gars me l'avait présenté lors de mon séjour au pays. Que voici madame, je savais que c'était la titulaire. Et il m'avait dit que je suis en train de... Elle va être Miss. Elle dit qu'elle va être Miss comment ? Quelque temps, plus tard, il rentre en France, je vois seulement la campagne. Après, on me dit qu'elle est Miss. Il a sponsorisé sa campagne. Ils sont restés ensemble près de 4 ans. Voilà, c'est son dossier. Vous savez ça qu'il y a les Njomba ? Il y a les dossiers. C'était le dossier de mon Bic là. Voilà. Entre temps, vous savez qu'hier là, j'ai appelé mon Bic fatigué. Je l'appelle, il ne veut rien me dire. Je tape le banque du Bic, il ne me dit rien. Je tape son banque fatigué, mais il est comme si c'était Sangaki, là, il y a à moi. Il ne veut rien me dire. Ça m'énerve, il raccroche mon téléphone. Mais vous savez que comme on a des connaissances, 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 j'appelle maintenant une connaissance proche à mon Bic. Il dit que gars, tu vois le dossier comment ? Et celui-là, j'appelle le Bic comme il sait que je suis une Miss. Il ne veut rien me dire parce qu'il ne veut pas que j'aille parler de son ex-dossier sur les réseaux. Mais mon frère, je n'ai moi rien demandé à quelqu'un. Quand une histoire vient se retrouver sur l'acteur, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de mon avis. Qu'est-ce que ça plaise ou ça te plaise ? Mais millions et millions, avant que je ne continue, avant que je ne continue, pensez publicitaire pour avoir une hygiène intime, incolore, inodore, sans saveur. Moi, j'utilise les produits intimes de chez Kamois. Ce but, il fait ta base d'intrants naturels. Mais millions et millions, si tu veux que ton gars te lèche, comment... Pardon, excusez-moi. Comment on laisse la boîte de yaourt dans ? Viens prendre Jessica Serré. Tu mets la bamba. Si tu veux que ton gars te serre, après le nursement, parce que vous savez qu'après le nursement, il y a les gars, dès qu'il finit de jouer, comme si il tourne son dos, il ne se couche pas. Mais il y a d'autres gars que quand il a Yamo, quand il finit de jouer, il te prend dans ses bras comme ça là. Mais millions et millions, viens acheter Jessica Serré. Dès que ton gars va sortir de là, la sensation qu'il va ressentir, il va vouloir te serrer dans ses bras comme ça. Vous savez qu'il ne manque pas moi. Je dis-moi la vérité. L'homme ne me quitte pas parce que mon soutien a un problème. Parce que ce n'est que là-bas. Ah non. Demande aux gars qui m'ont un nœud. C'est d'abord, c'est bien serré, bien propre. Il y a des gars qui n'ont jamais fait la chatte. Quand ils arrivent sur moi, c'est disons que ton homme qui demande que je veux descendre là-bas brouter. Et moi, hein. Il y a des gars que quand je rencontre, ils me disent que moi, je n'ai jamais lâché là-bas. Avant d'entrer, on lèche d'abord. Ça, c'est la condition, OK ? C'est pas possible. N'imaginez jamais entrer sans lécher. Donc, il y a des gars qui m'ont jamais lâché. On lèche d'abord. Quand tu lèches là, toutes les autres fois qu'on va faire, il va se m'en médiquer la camoise. Alors, si là, non ? Je descends d'abord à la cave avant d'entrer mon tapis d'air. Pour venir avec mon éton. Méliones et Méliones, votre miss n'a pas l'argent. Votre miss n'a pas l'argent. Votre miss n'a pas l'argent. Elle n'est pas issue d'une famille très riche. Ouais, hein. Quand je vous parle, yes, c'est moi qui suis venue vous dire que je n'ai pas les preuves, non. Que je ne suis pas su, non. Voilà. Mais si je viens encore aujourd'hui, maintenant, vous dis que non. Ce qui s'est dit là, non, ça peut être ça. Ça veut dire que ça peut être ça. Miss n'a pas l'argent. Voilà miss pas à Dubaï, en Côte d'Ivoire, tout frais payé, tout, 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 tout. Miss pas à Dubaï, en business class. Près de 3 millions de francs CFA. Miss n'a pas l'argent. Les autres amis, c'était venu nous dire cela. On a vu Julia Samantha. Elle est partie compétitive à l'international. On a vu non. Julia Samantha, elle n'avait pas les habits. Elle portait ses propres habits. Elle nous a, sans vouloir trop dire, elle nous a dit quand même les deux. Et on comprend que non. C'est pas parce que tu es dans le comité qu'on capte si. Il n'y a pas l'argent dedans. C'est juste les charpes qu'on te donne là. Et puis maintenant, il y a la visibilité. Et quand ils ont la visibilité comme cela, les grands de ce monde, les grands du pays là, les gens qui sont en haut là-bas, tu vois, le père, il va dire que... Oh, Cédric, il y a une nouvelle miss là. Est-ce que tu peux me trouver son numéro? Parce que je vais lui procurer quelques conseils. Tu vois que vraiment, les enfants de nos jours pour être très bien encadrés, il faut qu'on les donne à la conseiller. Le père, tu prends le numéro de Miss Poudouna, quel genre de conseil que sa mère ne pas plus à lui donner. On connaît déjà. C'est comme j'avais vu un gars lors d'une soirée, il me dit que je lui donne le numéro de Cynthia Fiangan et il veut la conseiller. Je lui dis que papa, quand tu vois Fiangan là comme ça, tu peux la conseiller. C'est comment ça arrive. Je lui dis que je connais. Tu veux prendre, tu vas aller, tu vas aller prendre le bouton sur ça. Tu lui indiques qu'on aïsac à moi, donne moi le numéro de Fiangan, je veux la conseiller. Tu veux conseiller quoi sur elle? Quand tu la vois, elle t'a dit qu'elle a besoin de conseiller. Qu'est-ce que tu veux conseiller, Sufiangan? Meilleure et meillenne. Donc, j'étais donc en train de vous dire que Miss, maman, tu as pris l'argent pour prendre les cinq hôtels et les business class et qu'on sort. Moi, quand je parle de la vérité, je dis la vérité aux jeunes. Parce que les jeunes vont vous sortir d'accord? Je veux être Miss. Je vois comment les Miss mènent la vie. Est-ce que l'argent, moi, je dis que vous les jouissez aux gens. Vous parlez, vous bavadez, oh, Aïcha Camoise, parce que tu vends le piment. Je vous ai demandé que vous m'avez vue sur le trottoir. Même si vous m'avez vue sur le trottoir. Ma déclaration d'impôt prouvons où sont mes revenus. Nous ne sommes pas au Cameroun ici. Je ne vais pas le haut et le fond. Ceux qui m'ont dit qu'Aïcha, tu demandes avant que les gens prennent l'argent ou ma déclaration d'impôt peut te prouver où je prends mon argent. Nous ne sommes pas Cameroun ici. En France, c'est comme ça. Mais vos stars-là peuvent sortir des déclarations d'impôt et déclarent zéro revenu. Mais il ne me dit pas possible. Moi, je déclare au moins seulement ma déclaration d'impôt peut vous dire où sont mon argent. et je ne vis pas une vie de luxe. Vous voyez très bien. Ma vie est banale. Ma vie est comme une bâtante. Je me bats. Je ne vis pas une vie de luxe. Je vis que je me prive de beaucoup de choses pour pouvoir réaliser mes projets. Mélions et millionnes. le sérum. Moi, c'est un des hommes c'est le monsieur qui est le dis que je vois il y a un chargé dans le sport. Comme cela, dans la frère. Oui. Le sérum. Oui, le sérum boster. Non, il va être. Je te la pute en main comme ça. Quand je veux dire. Non, quand il vous parlez qu'à moi ce but, il vous pense que j'ai marre quand il a fait la preuve. Pour ceux qui ont les quintaux dans les parties noires de sérum boster. Voilà. Moi, je répète, vous donnez un truc un peu plus soin de là. Vous avez écouté pour lutter contre les quintaux sérum boster. Voici le témoignage d'une de mes clientes qui, après avoir utilisé les produits et qu'à moi, il m'appelle pour faire le témoignage. Ce n'est pas une banque de bâture. Quand moi, je dis non. Je sais non. C'est la docte. Elle va essayer. Elle va envoyer la gent pour prendre d'autres sérum boster. Donc, tout cela qui est un problème de témoignage, les coups de trop noire vous avez mis en tout de, les israines, vous connaissez mes israines des d'accord. Les entrejambes, tout est propre. Prenez au sérum boster, les entrejambes noires, les coups de trop noires, et tout. Prends au sérum boster. coucou, 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 finis les tracasseries pour envoyer l'argent en Afrique. Téléchargez l'application TapTapSene. TapTapSene est une application qui vous permet d'envoyer l'argent du Canada, des États-Unis, de l'Europe vers l'Afrique. Et quand vous utilisez le code FRACA237, ce code vous permet d'avoir 5 euros gratuitement, sans fournir le moindre petit effort. Je vous recommande vivement les services de TapTapSene. Téléchargez, vous m'en direz des nouvelles. Tu tapes et tu saines les dos. Moi, on reçoit.